Je fis ma cour l'autre jour à Saint-Cyr, plus agréablement que je n'eusse jamais pensé. Nous y allâmes samedi, madame de Coulanges, madame de Bagnole, l'abbé Tétu et moi. Nous trouvâmes nos places gardées. Un officier dit à madame de Coulanges que madame de Maintenon lui faisait garder un siège auprès d'elle. Voyez quel honneur ! Pour vous, madame, me dit-il, vous pouvez choisir. Je me mise avec madame de Bagnole au second banc derrière les duchesses. Le maréchal de Bellefond vint se mettre par choix à mon côté droit, et devant, c'était madame d'Auvergne, de Coilins, de Sully. Nous écoutâmes, le maréchal et moi, cette tragédie avec une attention qui fut remarquée, et de certaines louanges, sourdes et bien placées, qui n'étaient peut-être pas sous les fontanges de toutes les dames. Je ne puis vous dire l'excès de l'agrément de cette pièce. C'est une chose qui n'est pas aisée à représenter, et qui ne sera jamais imitée. C'est un rapport de la musique, des vers, des chants, des personnes, si parfait et si complet qu'on n'y souhaite rien. Les filles qui font des rois et des personnages sont faites exprès. On est attentif, et on a point d'autre peine que celle de voir finir une si aimable pièce. Tout y est simple, tout y est innocent, tout y est sublime et touchant. Cette fidélité de l'histoire sainte donne du respect. Tous les chants convenables aux paroles, qui sont tirés des psaumes ou de la sagesse émis dans le sujet, sont d'une beauté qu'on ne soutient pas sans larmes. La mesure de l'approbation qu'on donne à cette pièce, c'est celle du goût et de l'attention. J'en fus charmé, et le maréchal aussi, qui sortit de la place pour aller dire au roi combien il était content, et qu'il était auprès d'une dame qui était bien digne d'avoir vu Esther. Le roi vint vers nos places, et après avoir tourné, il s'adressa à moi et me dit, « Madame, je suis assurée que vous avez été contente. » Moi, sans m'étonner, je répondis, « Sire, je suis charmée, ce que je sens est au-dessus des paroles. » Le roi me dit, « Racine a bien de l'esprit. » Je lui répondis, « Sire, il en a beaucoup, mais en vérité ces jeunes personnes en ont beaucoup aussi. Elles entrent dans le sujet comme si elles n'avaient jamais fait autre chose. » Il me dit, « Ah, pour cela, il est vrai. » Et puis, sa majesté s'en alla et me laissa l'objet de l'envie. Comme il n'y avait quasi que moi de nouvelles venues, il eut quelque plaisir de voir mes sincères admirations sans bruit et sans éclats. Monsieur le prince, madame la princesse me vint redire un mot. Madame de Maintenon, un éclair, elle s'en allait avec le roi. Je répondis à tout, car j'étais en fortune. Nous revînmes le soir au flambeau. Je soupai chez madame de Coulange, à qui le roi avait parlé aussi avec un air d'être chez lui, qui lui donnait une douceur très aimable. Je vis le soir monsieur le chevalier. Je lui contai tout naïvement mes petites prospérités, ne voulant point les cachoter sans savoir pourquoi, comme de certaines personnes. Il en fut content, et voilà qui est fait. Je suis assurée qu'il ne m'a point trouvé dans la suite ni une sotte vanité, ni un transport de bourgeoise. Demandez-lui. Alors, merci. Sous-titrage FR ?